5, Humanita, pour finir, comme ça, allez, Oust, franchement Paris, chapeau. Salut à tous les souhaiteuses et Footland Family, c'est Thomas, 5 buts à 0 avec Icardi, avec Cavani qui a marqué, ouais, tout est possible évidemment, ça va lui faire du bien, Al Matador avec Neymar, un grand Neymar, avec Mbappé, un grand Mbappé, un grand Sarabia aussi, donc premier du groupe, on verra les classements des autres rencontres à la fin de la vidéo, restez attentifs qu'il y a des surprises, amis, tous les résultats sont là évidemment, notamment Bergam, l'atelier de Bergam qui avait fait un gros résultat, qui est qualifié, ça c'est ouf évidemment, le but de Lampakos à la dernière minute, on va commencer évidemment avec le like qui va bien, pour récompenser le travail fait sur la chaîne, n'hésitez pas les amis, matraquez la barre des likes juste en dessous, ça me fait plaisir, et ça a décidé évidemment, la chaîne a progressé, la question de débat à la fin de la vidéo, restez attentifs les amis, donc évidemment, Paris, tranquille, pourtant la composition d'équipe, tu t'es dit, voilà, c'est du bis bis, avec Kouassi qui a été bon, évidemment, Bernat, c'était plutôt des fois une défense à 5, c'était un petit peu modulable, on connait un petit peu évidemment, comment ça se passe, la mini-tourelle, Sarabia était bon, Neymar était énorme, donc évidemment, Icardi était là, les titulaires, Neymar, Icardi, Mbappé, eux étaient là, mais sinon c'était vraiment Rico même dans les buts, qui n'a pas eu grand chose à faire, en tout cas, une équipe bis, avec une PSG déjà qualifiée, les amis, les câlins entre Neymar et Mbappé, on a su dans la presse que Neymar allait partir au moins un des deux, on a su que Mbappé voulait prolonger, enfin, aller prolonger normalement à Paris, et puis ils se font des câlins, ils se retrouvent de ouf, deux passes D, un but pour Mbappé, Neymar a été très très bon, franchement, pourtant, la première mi-temps, franchement, il y a eu le pressing turc avec les Enzonzi au milieu de terrain, les Léminac étaient très très bons, il y avait deux joueurs turcs sur chaque parisien, on s'est dit, ça va être un match un petit peu tendu, même si leur jeu n'était pas non plus ouf, sauf pour les Turcs qui devaient gagner, mais à côté de ça, Madrid a fait le taf aussi, Bruges, voilà, a joué son batout, mais a pris une petite pile par Madrid, une équipe bis aussi, on va voir ça prochainement, en tout cas, le geste du match, si on peut appeler ça un geste, évidemment, tout le parc a scandé le nom de Cavani quand il est rentré, et tout le parc a scandé le nom de Cavani pour le pénalty que Neymar a donné généreusement, évidemment, la paix sociale, je ne sais pas, pour l'image, on ne sait rien, mais en tout cas, ça prouve que le groupe, devant en tout cas, médiatiquement, est soudé, Cavani a marqué, en contre-pied, il a trompé, Musler, qui était encore une fois très bon, en tout cas, c'est un beau geste Neymar, moi j'ai trouvé ça intéressant, le câlin après qu'il va, Neymar a sauté dans les bras de Cavani, après on pense ce qu'on veut, mais mine de rien, c'est un beau geste en tout cas, c'est pas obligé de le faire, comme pour Mbanyang, Arène qui avait donné le ballon à Rafinha, qui était un peu dans le dur, et Rafinha après, ça l'a débloqué derrière, peut-être que ça l'a débloqué Cavani, on ne sait pas, en tout cas, beau geste, j'ai trouvé, un Kylian Mbappé encore une fois, au niveau de ouf, il était, un petit peu, moins fringant, en première mi-temps, comme tout le monde, on voyait qu'il faisait un petit peu la gueule, c'était un petit peu, voilà, match, comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de challenge dans ce match-là, mais là, après, ça s'est débloqué, des petits dribbles, il était vraiment muselé par Donc, par la défense vraiment, mais, costaud, avec système A5, un petit peu de Galatasaray, avec Endonzi en rôle de Sentinelle, c'était vraiment une défense, l'autobus, évidemment, les Turcs ont mis l'autobus, avec Mbremor, Belanda devant, ils ont un bien, bien, bien sphérié de Spaghetti, Sarabia est par terre, mais c'est pas grave, parce que Sarabia était très bon, quand on fait appel à Sarabia, c'est le couteau suisse, le mec, franchement, il dit rien sur le terrain, un peu comme un Di Maria, tu vois, moins fort, évidemment, mais Sarabia, quand il est là, il marque un but, en tout cas, que ce soit en Belgique, que ce soit ici, enfin, au Parc des Princes, en tout cas, vraiment, un bon joueur technique, qui marche pour le collectif, et qui, justement, en dehors des individualités de devant, lui, il permet, justement, d'avoir une vraie osmose, un vrai once quand il est là, c'est un joueur vraiment assez énorme, les amis, et puis, voilà, la joie, parce que Icardi, encore une fois, marque un but, le mec, il n'arrête plus, son sixième but en Champions League, c'est un truc de taré, le mec, quoi, il est à plus de 15 buts, sous le compétit confondu, un but par match, presque, un petit peu moins, en ce moment, après, le but, évidemment, il le pousse dedans, parce que c'est un caviar de Bappé, mais bon, voilà, Icardi, il faut lever l'option, je pense, d'achat, qui n'est pas élevé, enfin, pour nous aussi, mais en tout cas, franchement, un bon Icardi disponible, je vous dis, avec une équipe turque, autobus, avec des contre-devant, un peu de physique, il y a eu beaucoup de carton jaune pour eux, voilà, avec Inan, qui a marqué aussi un but, en tout cas, voilà le classement de Paris, Paris 1er avec 16 points, je vous disais en live, c'est important pour les équipes comme ça, de marquer beaucoup, pour faire peur, tu vois, psychologiquement, que tu dises, les premiers du groupe, je mets des taules, voilà, Madrid, donc, Cagné 3-1, deuxième avec 11 points, Madrid rencontrera, pas Paris, mais un premier du groupe lundi, en live sur la chaîne des villes, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, Bruges, en Europa League, Dazara, il n'ira nulle part, les amis, évidemment, pour les autres classements, Atletico Madrid, match de dingue, match tellement important pour eux, pour la qualification, évidemment, Jao Félix et Morata, en tout cas, ils ont vraiment, ils se sont qualifiés, en tout cas, dixième, dix points, c'est bien, dix points, la Juve, donc, a gagné Dibala et l'ami Cristiano Ronaldo, non, c'est Higuain et Ronaldo, pardon, et du coup, on a vu que la Juve a eu du mal contre une équipe, évidemment, de Verkussen, qui jouait aussi, peut-être aussi, le fait d'avoir peur que Moscou gagne, enfin, bref, mais, en tout cas, la Juve se qualifie, eux aussi, montrent qu'ils sont présents, les amis, d'Atletico Madrid, donc, deuxième, donc, potentiel adversaire, pourquoi pas, de Lyon, et ouais, ou du Real, mais je crois que ça ne se fait pas dans les villes, les mêmes villes, je crois, en tout cas, à vérifier, City, qui était menée 1-0, a gagné 3-1, et la surprise, la Talanta Bergam, qui surprend le Shakhtar, et ouais, deuxième pour les Italiens, qui a fait une saison de ouf, qui joue au ballon, donc, la Talanta, potentiel adversaire de Paris, les amis, en tout cas, on verra ça, et le Bayern, donc, 18 points, donc, eux, ils ont tout cartonné, Tottenham, donc, hein, tous 10 points, le Pankos, sur le fil, avec El Arabi, à la 87e minute, qui qualifie au Lepakos, en Europa League, et ouais, quand même intéressant, franchement, les Toiles Rouges, qui étaient, jusque-là, 3e du groupe, mine de rien. Allez, la question de débat, les amis, évidemment, avec, quel tirage pour le PSG, j'attends vos commentaires, quel tirage, pour vous, le meilleur, dites-moi, peut-être, une équipe forte, en disant que tout le monde bat tout le monde, tout le monde bat tout le monde, pour être champion d'Europe, ou alors, un tirage abordable, pourquoi pas Atalanta à Bargham, pourquoi pas Atletico Madrid, c'est pas abordable, ça, en tout cas, j'attends vos commentaires, les amis, dans le chat, évidemment, en dessous, le petit like, et le partage, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Instagram, Snapchat, je vous laisse, salut, 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 et salut, une Manita, c'est bien, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...